Salut à tous ! Comme chaque semaine, Citypost a sélectionné les bons plans sortis que vous nous avez envoyés sur citypost.fr. Et donc au menu de ce week-end, il y a un zoom sur les Docks des Sud, un salon de pâtisserie créative et puis la Biennale Internationale du Cirque de Marseille. Et je vous le disais, on vous propose de vous parler des Docks des Sud. C'est un lieu qui vous fera bouger en 2015. Et à ce propos, on a rencontré Frédéric Cohen, la responsable de la programmation. Regardez. Alors évidemment, on ne fait pas rentrer tout le monde au Docks des Sud, mais on essaye d'avoir les portes les plus ouvertes. Parce qu'on pense que c'est vraiment le rôle du Docks des Sud de pouvoir accueillir toute programmation. Ça va de la musique à la danse, au théâtre, même si notre spécificité c'est quand même la musique ici. L'intérêt, alors bon, effectivement, il faut que leur démarche nous intéresse. Toute l'année, effectivement, il y a un travail qui est fait par le Docks des Sud et qui est un travail d'accompagnement pour tout ce qui est production locale ou pas. Et un travail d'accompagnement avec les artistes de notre région. Et justement, les Docks des Sud accueillent dès aujourd'hui et pendant trois jours le salon Expo Gâteau. C'est le grand rendez-vous des fans de cake design et de pâtisserie créative. C'est la tendance de ces dernières années. Alors à ce propos, moi, je me suis rendue dans l'atelier de Dolce Dita, une cake designer marseillaise qui va représenter la France au championnat du monde de cake design. Dita, vous faites du cake design. Expliquez-nous en quoi ça consiste et surtout comment on tombe là-dedans. Alors, il faut tout d'abord aimer tout ce qui est manuel, il faut aimer créer, il faut aimer aussi la pâtisserie parce qu'il y a une partie de gourmandise. Donc, pour ma part, j'ai toujours aimé tout ce qui était manuel. Donc, j'ai fait des petits cours de dessin quand j'étais enfant. Après, j'ai eu un petit parcours de maman, tout ça. Et je suis retournée, on va dire, au cake design quand ça commençait à revenir en France. Ça commençait à revenir à la grande mode. Donc, voilà, j'ai commencé à créer petit à petit. Et puis, au fur et à mesure, au fait, ça a pris de l'ampleur. Et en partageant ma passion avec d'autres personnes, comme je donne des cours aussi, au fait, ça a commencé à se répandre un petit peu en France. Et vous, vous avez déjà pensé votre création pour les championnats du monde de 2015 ? Alors, le thème, c'est l'art italien. Donc, j'ai déjà commencé un petit peu à réfléchir. C'est vrai que c'est un parcours qui va être long, puisqu'il faut que je me forme aussi. Ce n'est pas seulement... Enfin, je ne le prends pas à la légère. Donc, il faudrait vraiment que je me prépare et que je travaille beaucoup là-dessus. Bon, j'ai mes petites idées, mais bon, je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Voilà. Vous pourrez retrouver Dolce Dita au salon Expo Gâteau qui se tient jusqu'à dimanche au Dock des Sud de Marseille. Et on parle humour maintenant avec Pierre, cityposter du 6e arrondissement, qui nous a parlé de l'humoriste Céligue et son spectacle épisode 4. Ça se passe samedi à 20h30 à l'Espace Julien. Et la Biennale du Cirque International de Marseille dure jusqu'au 22 février. Marine, cityposteuse du 6e arrondissement, nous a proposé la compagnie No Fit States et leur création Bianco, un spectacle d'acrobatie et de haute voltige. Et ils se produisent tous les soirs jusqu'au 15 février à l'esplanade J4, juste en face du Mucem, vous le savez cette chronique est la vôtre. Alors pensez à nous envoyer vos bons plans sortis du week-end sur cityposte.fr. À la semaine prochaine. C'est à revenir à la grande mode. Donc voilà, j'ai commencé à créer petit à petit. Et puis au fur et à mesure, au fait, ça a pris de l'ampleur. Et en partageant ma passion avec d'autres personnes, comme je donne des cours aussi, au fait, ça a commencé à se répandre un petit peu en France. Et vous, vous avez déjà pensé votre création pour les championnats du monde de 2015 ? Alors le thème, c'est l'art italien. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à réfléchir. C'est vrai que c'est un parcours qui va être long, puisqu'il faut que je me forme aussi. Ce n'est pas seulement... Enfin, je ne le prends pas à la légère. Donc il faudrait vraiment que je me prépare. Dita, vous faites du cake design. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste et puis surtout comment on tombe là-dedans. Alors, il faut tout d'abord aimer tout ce qui est manuel. Il faut aimer créer. Il faut aimer aussi la pâtisserie, parce qu'il y a une partie de gourmandise. Donc pour ma part, j'ai toujours aimé tout ce qui était manuel. Donc j'ai fait des petits cours de dessin quand j'étais enfant. Après, j'ai eu un petit parcours de maman, tout ça. Et je suis retournée, on va dire, au cake design quand ça commençait à revenir en France. On ne fait pas rentrer tout le monde au Doc des Sud, mais on essaye d'avoir les portes les plus ouvertes, parce qu'on pense que c'est vraiment le rôle du Doc des Sud de pouvoir accueillir toute programmation. Ça va de la musique à la danse, au théâtre. Bon, même si notre spécificité, c'est quand même la musique ici. L'intérêt, alors bon, effectivement, il faut que leur démarche nous intéresse. Toute l'année, effectivement, il y a un travail qui est fait par le Doc des Sud et qui est un travail d'accompagnement pour tout ce qui est production locale ou pas. Salut à tous ! Comme chaque semaine, Citypost a sélectionné les bons plans sortis que vous nous avez envoyés sur citypost.fr. Et donc, au menu de ce week-end, il y a un zoom sur les Docs des Sud, un salon de pâtisserie créative et puis la Biennale internationale du Cirque de Marseille. Et je vous le disais, on vous propose de vous parler des Docs des Sud. C'est un lieu qui vous fera bouger en 2015. Et à ce propos, on a rencontré Frédéric Cohen, la responsable de la programmation. Regardez. Alors, évidemment, et un travail d'accompagnement avec les artistes de notre région. Et justement, les Docs des Sud accueillent dès aujourd'hui et pendant trois jours le salon Expo Gâteau. C'est le grand rendez-vous des fans de cake design et de pâtisserie créative. C'est la tendance de ces dernières années. Alors, à ce propos, moi, je me suis rendue dans l'atelier de Dolce Dita, une cake designer marseillaise qui va représenter la France au championnat du monde de cake design. Rencontre ! Sous-titrage Société Radio-Canada